Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, donc je vais vous montrer une technique pour gagner beaucoup de lumens en un minimum de temps, donc essayer de gagner un maximum, le temps est précieux, donc de garder un maximum de temps pour le reste. Donc tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme pour moi dans le début de cette vidéo, que je commande d'ailleurs en live, je vais jouer en direct, donc de lancer la mission les ténèbres intérieures, donc la première mission de la lune. Vous allez mettre niveau 9 tout simplement parce que les ennemis seront plus nombreux, et tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est activer des idoles de cire noir, voilà. Voilà, donc moi c'est la technique que j'utilise depuis très longtemps pour faire des lumens, on avait déjà fait une vidéo dans laquelle on en parlait à la fin rapidement, mais je sais que tout le monde ne l'a pas forcément vue. Et il faut savoir qu'avec une vague d'ennemis, donc en fait voilà, avant tout, ce qu'il va falloir faire c'est vous rendre ici, voilà. Donc vous connaissez la mission, on commence au début, on a 2-3 ennemis à tuer, un vaisseau qui arrive, il faut les retuer, un autre vaisseau, et après on arrive dans ce coin là. Ici il faut réanimer tout simplement le gardien qui est mort, on va l'analyser plutôt avec le spectre. Hop, et tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est tuer tous les ennemis qui sortent de là, sauf le chevalier, car si vous tuez l'ensemble des ennemis en fait ça va continuer la mission. Le but ça va être de tuer un maximum d'ennemis et de se laisser mourir pour pouvoir réapparaître directement derrière et d'avoir la vague qui va s'enchaîner. Voilà, donc avec cette technique là, moi comme je vous le disais ça fait vraiment longtemps que je l'utilise, j'arrive à me faire entre 250 et ouais je suis déjà monté jusqu'à 320 lumens par vague, donc ça vous fait, la vague ça dure à peu près quoi, une minute, je pense qu'avec une idole de cire noire je me fais, allez 3000 lumens en 10 minutes. Voilà, donc c'est assez rapide, moi je trouve ça assez rapide, je ne sais pas s'il y a des stratégies plus rapides qui existent, moi j'aime bien celle là parce que voilà j'ai toujours ma petite sauvegarde dans la mission, quand vous retournez en orbite sans quitter la mission, vous gardez la sauvegarde, voilà c'est plutôt pratique, surtout que cet endroit là est vraiment très utile pour réaliser beaucoup de contrats, donc les contrats d'Eris et les contrats de l'avant-garde. Donc là vous voyez je vais utiliser une idole de cire noire, hop, pour ceux qui n'ont pas assez d'idole de cire noire, pareil je vous ferai un petit tuto pour en looter, sachant que voilà ça c'est pas ronde, c'est vraiment très long à avoir, beaucoup d'idole de cire noire, j'essaie de vous faire un petit tuto, et il faut savoir qu'en fait les idoles de cire noire vous les gagner quand vous tuez un capitaine ou une prêtresse de la ruche, voilà, donc essayez un maximum aussi de tuer les ennemis jaunes à droite, c'est plus 25 lumens à chaque fois, hop, enfin plus 25 lumens minimum, hop, et là je vais juste aller me faire tuer par le petit capitaine ici, chevalier pardon, ouais, vous voyez, 284 lumens par vague, sachant que en plus vous pouvez en même temps réaliser vos contrats, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt valable, je vais faire 2-3 vagues comme ça, parce que vous voyez, moi je suis en galère de lumens, ça arrive à tout le monde, de toute façon on va avoir le temps de voir, 8000 lumens, encore je pensais que j'étais moins bien que ça, pareil, ne pas hésiter, claquer les super gusts, comme je vous ai dit, faites attention à garder le capitaine en vie, sinon ça va passer la mission, et vous allez devoir recommencer depuis le début, et quand ça vous arrive 2-3 fois, franchement c'est assez énervant, hop, bien, à droite à gauche, vous voyez, il y a 2 acolytes de chaque côté, ça va d'ailleurs, j'ai réussi un contrat au passage, hop, il doit rester un acolyte jaune là, et voilà, et c'est parti, 284 lumens, c'est plutôt pas mal, je vous dis, il y a moyen de faire un petit peu mieux, si jamais vous vous retournez, moi je suis monté le Skawait, 330 lumens je crois, au grand maximum, bon alors, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, moi je reviens vraiment souvent dans les commentaires, même si je ne réponds pas forcément à tout le monde, parce que ça prend beaucoup de temps, et j'aime bien regarder vos commentaires, dites-moi si vous connaissez un meilleur endroit, un meilleur spot, pourquoi pas, même me le montrer, pourquoi pas, dites-le moi, je pourrais peut-être faire une vidéo en disant, voilà, finalement, c'est pas cet endroit là le mieux, pour moi c'est vraiment efficace, après je vous conseille, par contre, si vous restez ici, et que vous jouez avec un casque, comme moi, c'est vraiment de supprimer le son du jeu, parce qu'ils font mal aux oreilles les ennemis, surtout les esclaves là, qui rushent, vous voyez en 4 vagues, vous faites 1000 lumens, avec un peu de patience, vous mettez un petit peu de musique, franchement ça va assez vite, vous pouvez faire pas mal de lumens, surtout qu'il en faut beaucoup, on doit tous être dans le même cas, on a loté des nouvelles armes, des nouveaux équipements, il faut vraiment beaucoup de lumens maintenant, et d'ailleurs en parlant de ça, Bungie avait annoncé qu'il fera un effort pour essayer d'allonger le palier de l'humaine, c'est-à-dire qu'au lieu de 25 000, on pourrait pourquoi pas en porter 50 000, je pense que ça serait une bonne chose, il y a 2-3 trucs comme ça qu'il faudrait qu'ils arrangent un petit peu dans le jeu, comme par exemple, ah j'ai plus de munitions, comme par exemple le fait d'avoir un coffre, franchement le coffre il est petit, j'ai beaucoup d'armes exotiques, c'est galère, je dois en démenter souvent, pareil le coffre je trouve ça, c'est mal foutu à la tour, quand on a plusieurs personnages, le coffre ça serait pas mal de le mettre en orbite je trouve aussi, bon ça avant qu'il le fasse à mon avis ça va pas être tout de suite, donc voilà vous voyez on a fait 4 morts, donc on a fait 5 vagues, 5 vagues, hop, il est monté à 8 500 lumens, gagner 1500 lumens en 5 vagues c'est plutôt pas mal, après je vous conseille d'utiliser un fusil automatique ici, j'ai essayé avec des fusils, avec la vision des confluences ou d'autres armes, c'est vraiment le fusil automatique, ça défouraille, il faut vraiment une grosse cadence ici, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, vous allez un peu galérer, sinon même au revolver tout ça vous allez galérer, hop, c'est bon il reste 2 chevaliers en vie, 300 lumens, allez tu vois, je vais faire une dernière vague, et je vais vous laisser les gars, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous pensez de cet endroit, pour faire des lumens, moi pour ma part je l'aime bien, dites moi si pourquoi pas, vous connaissez un meilleur endroit que moi, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite à tous un très bon week-end, ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501